Quand on les voit parler français avec les différents niveaux qu'ils ont, on arrive à se dire... Depuis février, Ramata est volontaire auprès d'une association. Elle donne des cours de français à des étrangers pour faciliter leur intégration. Cette année, comme plus de 850 yvelinois âgés de 16 à 25 ans, elle est engagée dans un service civique. Quand j'ai donné mon petit frère à faire ses devoirs, j'étais quelqu'un qui s'enervait trop vite. Donc avec eux, petit à petit, j'ai appris à canaliser, éviter de m'énerver vite. Du coup, j'ai pris confiance en moi, je me suis dit, pas besoin de s'inquiéter, donc ça va venir petit à petit. Je fais de la médiation numérique et j'essaye de réparer ce qu'on appelle la fracture numérique, l'exclusion numérique. C'est une mission très utile, je me sens très utile dans ce que je fais. Solidarité, éducation, environnement, culture ou sport, un engagement au service de l'intérêt général auprès de collectivités territoriales, d'établissements publics ou services de l'État pour une durée de 6 à 12 mois. Indemnisé 580 euros par mois, le service civique est un premier pas dans la socialisation. Le service civique, ce n'est pas un emploi, ce n'est pas un stage. Mais c'est vrai qu'on est à la limite du travail puisque le jeune considère qu'il va travailler en fait. Le matin, il doit se lever, il travaille dans une équipe, il a un cadre, il a un chef qui lui donne des ordres. Et ça, ça a été bien dit tout à l'heure par certains jeunes. Et du coup, c'est vraiment un tremplin pour moi pour l'insertion sociale au sens général, donc à la fois professionnelle mais aussi sociale. Mise en place en 2010 par le gouvernement, le service civique a déjà permis à plus de 3000 jeunes yvelinois de participer à une mission. Et du coup, c'est bon ? C'est bon ?